Nen, est-ce que vous vous êtes surpris par le résultat ? Non, pas du tout. Écoutez, on parle quand même de la renaissance de Beckham, une équipe qui a déjà gagné cette compétition dont elle joue les préliminaires deux fois. Et cette équipe, c'est quand même l'une des meilleures équipes du continent. Et face à Dadier, écoutez, c'est une première participation. Et moi, je l'ai déjà dit la dernière fois, Dadier a fait sa compétition. Dadier, le fait d'avoir sorti El Kanini du Nigeria, a déjà montré qu'elle vaut quelque chose. Et cette équipe doit tout simplement prendre du plaisir parce que face à la renaissance de Beckham, ce n'était pas gagné d'avance. Le score de 2-0, c'est quand même un meilleur score, une défaite honorable. On ne dit pas ça, mais je crois que les BNP peuvent l'interpréter comme ça parce que ça pourrait finir pire. Et quand on sait que certains mettent le fait que l'équipe a tenu tête à cette équipe marocaine dans la première mi-temps, je ne crois pas ça. Écoutez, l'équipe de la renaissance joue sur un terrain où le terrain n'était pas conquis à l'avantage. Ils n'avaient pas non plus l'avantage du climat. Mais pourtant, ils ont eu le temps d'analyser cette équipe-là et de voir comment l'équipe va réagir. Et après, on a vu en seconde période que ça se paye cash. Si ceux qui connaissent, Karim ne pourrait rien faire. Après, le deuxième mi-temps, vous avez vu que les garçons, ils n'en pouvaient plus. Cette paix de balle démontre déjà que l'équipe était physiquement épuisée. Et après, c'est venu du jeu. Donc, il ne faut pas être du jeu. Je crois que l'équipe a fait un meilleur résultat pour le moment. L'équipe a fait un meilleur résultat parce qu'on pouvait attendre à pied. On peut écouter, Cédric, oui. Je pense que quand on parle de tenue-tête au vu des statistiques, parce qu'à la première mi-temps, c'est quand même 0-0 dans ce match. C'est quand même quand les statistiques le prouvent. Oui, à la fin, c'est 2-0. Les statistiques aussi le prouvent. Mais on parle de la première mi-temps où cette équipe de Dadek, c'est à tenue-tête à cette équipe de Las Vegas. Maintenant, en deuxième mi-temps, ils ont compris ce qu'il fallait faire parce qu'ils sont repartis au vestiaire. Ils ont pris les consignes. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Maintenant, dans le milieu de terrain, il y avait ce gros bataille physique. Je vais dire. Ils ont dû batailler beaucoup. Après, il n'y avait pas la lucidité pour aller au bout de les actions. Voilà pourquoi je dis qu'il faut garder cette équipe. Il faut travailler à la longue afin d'expliquer quelque chose. Oui, Audace qui veut. Moi, je ne suis vraiment pas du même avis que Nel Kofi Chabelle. Moi, je pense que cette prestation de l'équipe de la DFC est à saluer. Parce que lorsqu'on observe de plus près, ils vont encaisser deux buts. Le premier, c'est venu sur un coup de pied arrêté. Le deuxième est venu dans le temps additionnel, en toute fin de match. Je pense que l'équipe de la DFC n'a pas été ridicule. Elle a plutôt bien représenté le Bénin. On sait que la renaissance sportive de Beckham, elle est vice-championne en titre de cette compétition-là. Je ne vous coupe pas, elle a remporté la compétition à deux reprises. Si ma mémoire est très bonne, elle a remporté le trophée en saison 2021-2022, en 2019 et en 2020 deux fois. Elle a perdu également cette compétition en 2023-2024, c'est-à-dire l'édition précédente. En 2018-2019, elle était également en finale. Elle a remporté deux fois également la Supercoupe 4, que ce soit en 2020, en 2021. C'est quand même une grosse machine. C'est ce que disait la renaissance sportive de Beckham. Je pense qu'avant même le coup de tiflet de cette rencontre-là, beaucoup donnaient déjà totalement un score fleuve pour la DFC, que ce soit ici, que ce soit au Maroc. Mais l'équipe, elle a bien joué, elle a bien réagi. Moi, j'ai particulièrement hâte de continuer à regarder cette équipe dans le championnat national. Oui, Diany, je vais compléter rapidement avec ce que disait mon confrère. C'est des choses normales, ce qu'on a eu à observer dans ce genre de rencontre. Parce que, comme je le disais, il y avait une équipe au-dessus de l'autre. Forcément, tactiquement, comme je le disais, l'Azbeckham était au-dessus de la DFC. Maintenant, ils ont eu le mérite de pouvoir jouer ce match jusqu'au bout. Voilà, ils n'ont pas été ridicules, comme ils le disaient tout à l'heure, ils n'ont pas du tout été ridicules. Ils ont voulu jouer leur jeu, mais en face, il y avait une équipe qui imposait un autre jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.